Bonjour et bienvenue à tous, bonjour et bienvenue sur la GATA TV, vous êtes en présence du Drutech et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Black Future 88 sur Nintendo Switch. Et oui, une petite intro, non, devrait pas tarder à arriver. Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour la petite intro de Black Future 88 sur Nintendo Switch, j'ai oublié de vous le dire, mais bon je voulais absolument vous montrer l'intro. Je vous souhaite une bonne année de la part de la team de la GATA TV et j'espère du must pour vous pour 2020, c'est tout ce que j'espère pour vous. Au niveau Black Future, alors c'est un jeu, déjà il a 20 balles sur l'eShop, déjà pour commencer on pose la base, le jeu est assez cher, mais c'est pas pour autant qu'il faut passer 20 balles. Ensuite, Black Future 88, ça se proposait les bases, Black Future 88 est un jeu de tir de type Rocklight en 2D à l'ambiance Think Punk. Escaladez une tour dont les niveaux générez de manière procédurale, évoluez constamment, rejoignez le sommet et tuez le maître des lieux avant que votre coeur n'explose. Tirez, taille à des, esquivez, renforcez-vous pour survivre aux pièges mortels, aux ennemis sanguinaires et aux gigantesques gardiens qui vous barreront la route dans un sublime 1988 alternatif. Je vais pas vous spoiler tout le jeu, donc là c'est vraiment un let's play découverte rapide, très fast pour ce jeu parce qu'il est vraiment excellent, c'est une pépite, moi je vous le recommande direct. Donc la date de publication du jeu, il est sorti le 21 novembre 2019, la classe d'âge c'est 7 ans, on peut y jouer avec les deux joysticks ou avec la manette pro. Niveau des langues, allemand, anglais, français donc c'est le principal, japonais, russe et tralala. Et le jeu fait environ 2 gigas installés sur la Nintendo Switch. Donc je vais vous laisser profiter un petit peu de la bande son, écoutez-moi cette bande son, elle est magnifique. Le cover est magnifique aussi, en fait tout est magnifique. Le développeur c'est Super Scary Snake et le jeu est déjà disponible sur d'autres plateformes comme Linux, Mac, PC et tout ça. Et l'éditeur c'est Gambidus Digital Entertainment et Surfire Game. Voilà, pour les infos, pour ceux qui voulaient savoir, c'est parti, on y va, on se lance dans le game. Donc moi je vous laisse le son derrière, pas à fond, parce que du coup il faut que ça couvre pas non plus ma voix. Mais voilà, donc style, que j'adore, avec une bande son mais rythmée et le jeu il est purement dynamique. Une pépite à posséder sur votre Nintendo Switch. Allez c'est parti. Donc voilà, double saut, donc là on est dans la phase d'apprentissage et du coup on va vraiment rester dans la phase d'apprentissage pour cette partie. Ce que j'ai pas envie de vous spoiler le jeu, c'est à vous de découvrir Black Future 88 sur Nintendo Switch. Moi j'ai kiffé de malade. J'ai trouvé ce truc, tu vas en avoir besoin pour les défis qui t'attendent. L'esquive est un déplacement très puissant qui permet de plonger dans la mêlée et de t'en sortir. Une esquive éveillée au bon moment vous permet de traverser les balles ennemies en restant indemne. Cette modification, personnelle, vous permet de traverser les murs et d'infliger des dégâts aux ennemies. Allez on installe et c'est parti. Donc là évidemment, je vais vous montrer à quoi ça sert. Et voilà, donc là c'est une téléportation. Là je peux aller en haut mais ça me sert à rien. Hop. Il faut que je me recharge. Et voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Écoutez-moi la bande son, elle est tout simplement badass. Elle tue, le jeu tue. Au niveau maniabilité, donc là je suis avec le stick de gauche, ce qui me permet de bouger mon personnage, à gauche, à droite, voilà. Mais pas en haut, en bas. Donc c'est-à-dire c'est juste gauche et droite. Le bouton B me permet de faire un jump ou un double jump, ok. Le bouton Y me permet de tirer. Le bouton X, rien pour le moment. Et le bouton A me permet un déplacement éclair comme on a pu le voir ensemble. Le bouton ZR me permet de choisir mon arme. Et les autres boutons sont pour le moment pas assignés puisque ça. On verra, en fonction du jeu, il va te falloir des armes, beaucoup d'armes. Celle-ci, il va falloir la faire pour l'instant. Tu peux tirer automatiquement au point en temps Y ou en maintenant R sur les ennemis. Voilà. Donc là en fait, quand il parle de R, il parle du joystick qui est à droite et qui permet en fait le joystick du joy-con rouge ou gris. Enfin ça dépend de la couleur que vous avez. Mais celui-là de gauche, voilà. Et là c'est automatique. C'est parti. Là c'était juste une phase d'entraînement. Mais graphiquement, il est archi badass. Donc là, ennemis faciles. Du coup on ramasse et voilà. Niveau maniabilité, il n'y a rien à dire. Les graphismes de toute beauté. Enfin moi j'adore quoi. Alors 1988, totalement alternatif, se présente à vous. C'est à vous. Puis en plus c'est rythmé. On n'arrête pas. Là dans le didacticiel, c'est déjà rythmé. Mais alors une fois qu'on est dans le game, ça envoie du steak. Et donc là, ce qu'il a dit, grosso modo, c'est que le crâne nous permet de savoir où on va dans le game. Et là, c'est parti. En voilà. Donc là, je pourrais faire un déplacement. Hop, je récupère un peu de vie. Et voilà. Donc là, il ne faut pas croire que c'est simple. J'ai déjà joué tout à l'heure. Et c'était vachement plus dur que ça. Je n'avais pas les bases, je n'avais rien. C'était compliqué. Oula, d'accord. J'ai fait un peu de la merde là, pour changer. Mais moi, la bande-son, je la kiffe. Je le redis. Rien que pour ça. Quand on dit que... Voilà. Quand on dit que l'OST... Enfin, l'OST ou la bande-son du jeu fait tout. Mais alors là, c'est véridique, quoi. Là, c'est plusieurs trucs. Si je vais par là, hop. Qu'est-ce que ça me donne ? Rien. J'ai envie d'aller par là. J'allais par là, tiens, on va aller voir. Oula, c'est quoi ça ? Ah, là, j'ai... J'essaie de jouer. Oula, je vais prendre le sévère. Ah, bah, là, c'est appareil. Est-ce qu'il est encore là, lui ? Ah, il est encore là-haut. On va essayer de l'avoir. Et c'est archi rythmé comme j'aime. Oh, non, tu vas pas m'avoir là. Impossible. J'étais couvert. Ah, là, il m'a eu. Je vais réussir à en avoir, je pense. Hop. Pas facile, facile. Mais... Bon, là, je joue total secure. Je me prends pas la tête. Et voilà, ça c'est fait. Donc, ouvrir la porte. Donc, on peut ouvrir la porte. C'est pour nous permettre de nous déplacer, en fait. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, parce qu'on est là pour découvrir. Et là, je me suis déplacé. Donc là, j'ai un système de portail. Mais je vous laisserai découvrir le jeu. Dans son entièreté. Et n'hésitez pas à le prendre. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il a avoir balles. C'est un peu chiant. Hop, là, je peux pas y aller. Donc, du coup, j'ai la tête là, qui est là. Mais je peux pas faire plus. Bon, je me suis paumé, en fait. Pour changer. On va suivre la tête de mort. Non, on va pas prendre ça. Ah ! Voilà. Oula, oula, oula. J'arrive à jouer, c'est avec le déplacement, là. Hop. Ah ouais, d'accord. Non, une courte portée, c'est pas trop intéressant, là. Hop, voilà, je récupère. Là, il n'y a rien. Hop. Là, franchement, je suis archi passionné par le jeu, là. Hop, là, c'est bon. Je vais essayer de faire une farde tout à l'heure, si je peux. Oula. Ça nous annonce quoi, là ? Du lourd, du pas lourd. Ok, non, je vois pas trop, là. Appuyez sur l'interrupteur, super. Je peux pas traverser ? Non, je peux pas traverser, là. Pourquoi ? J'en sais rien. Mais j'y arrive pas. Allez, par là, on va aller voir. Oula, oula. Hop, en plein. Donc, ça peut paraître fouillon, mais une fois que t'es dans le game, tu comprends tout direct. Hop, là. Voilà, ça s'est fait. Donc, là, je tire toujours avec R. Donc, le joystick de gauche. Du coup, j'avais un pote. Voilà. J'ai des trucs à ramasser. Nickel. Hop. C'est parti. Là, je cherche la tête de mort. Elle est par là. Et c'est bon. Donc, pareil, je le redis, mais dites-moi dans les commentaires si vous appréciez ce style de jeu. Du coup, là, il va y en avoir aussi un badass qui va arriver sur PS4. Cyberpunk. Ça va être du lourd. Je le ferai certainement sur Agatha TV. On le fera ensemble. On va essayer de terminer le jeu. Et là, on va attaquer le boss. Voilà. Je vais me faire défoncer, là. Ah, je ne peux pas attaquer. Je vais mourir. Ah, et voilà, je suis mort. Bon, c'est pas grave. On se quitte, là. Donc, voilà pour la présentation de BlackFuter 88 sur Nintendo Switch. Il est au prix de 19,99€ sur l'eShop. C'est un excellent jeu, vous l'avez vu. Niveau maniabilité, je n'ai rien à dire. Niveau bande son, c'est punchy. C'est bon, ça arrache. Tu mets ça dans tes oreilles. Là, franchement, je vous conseille aussi. T'as un casque, tu mets ça dans tes oreilles. Ou alors, si t'as ce qu'il faut chez toi, tu mets le son, tu joues. Tu te fais plaisir. Au niveau de la durée de vie, le jeu a l'air d'être énorme. Alors, ouais, c'est un jeu des maths. Mais le jeu a l'air d'être totalement barré dans la longueur. Donc, c'est excellent. Niveau difficulté, il y a ce qu'il faut. Là, vous l'avez vu. Du coup, comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas toujours facile. Quand on est en gameplay comme ça et on vous parle, on n'est pas toujours concentré. Du coup, on n'arrive pas toujours à nos actions. Mais c'est le principal. C'est d'avoir compris le jeu, comment il est. Et graphiquement, il est badass. Moi, j'adore. Ok, c'est pas des graphismes en 3D, tout ça. C'est de la 2D. C'est du roll-clay. Mais moi, je kiffe. Je vous le recommande. Voilà, c'est de la part du DroidTech pour débuter cette année 2020 avec vous. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.